L'objectif de la plateforme Cypre en terre de craie, c'est déjà de produire des matières premières agricoles, dans un premier temps, et aussi de la biomasse, tout en réduisant l'apport d'engrais azotés et minéraux, garder une bonne fertilité des sols et en réduisant les gaz à effet de serre. Le projet Cypre en termes de Champagne va nous permettre d'acquérir une multitude de connaissances, à la fois agronomiques, à la fois économiques et techniques, pour finalement assumer tous les rôles que peut jouer l'agriculture, en termes de production nourricière, de biomatériaux, de stockage de carbone, d'énergie, et aider les agriculteurs, avec les ruptures technologiques, la robotique, le numérique, à pouvoir gérer tout ça sur leur exploitation. Le premier levier qui a été étudié sur cette plateforme, c'est l'allongement des rotations. Nous sommes passés à une rotation de 10 ans, contre une rotation de 5, en moyenne, en Champagne. Un deuxième levier a été de mélanger des cultures, telles que des légumineuses comme le pois et les orges d'hiver. Un troisième levier est également le travail du sol, en appliquant du strip-teal dans les cultures en ligne, telles que les betteraves et le tournesol. Nous sommes sur le site de la ferme 112, qui a accueilli la plateforme CIP Terre de Cray en Champagne. Donc nous bénéficions de 13 hectares mis à disposition pour mener notre expérimentation. Un système témoin qui reprend les 4 cultures majoritaires de la région, cultivées principalement sur un système en labours, auquel nous testons un système innovant sur 10 années de rotation, et cette fois-ci en introduisant de nouvelles cultures pour la région. La force de ce dispositif, c'est de montrer chaque année l'ensemble des cultures sur le dispositif en question. Le projet CIP s'est encadré d'un réseau d'agriculteurs, qui a permis tout d'une part de contribuer à la co-construction des protocoles que nous testons dans cette plateforme. Ces agriculteurs ont vocation à valider les actions retenues dans les protocoles, mais ont également un rôle d'ambassadeur pour demain diffuser les informations issues des observations réalisées sur CIP. Les 3 objectifs du projet CIP sont la productivité physique des cultures, la rentabilité économique et l'excellence environnementale. Les 3 instituts qui travaillent sur le projet CIP sont Arvalis, TerriNovia, l'ITB. Il y a également 4 autres plateformes. L'ensemble du projet CIP aboutira à l'horizon 2025.